Aujourd'hui, une rencontre du Chœur avec Diamant, qui nous fait l'honneur de nous accueillir, ainsi que Stéphanie, François et Uroï. Je vous laisse prendre le temps. De ressentir avec moi cette présence. Vie et apparente survie sont une. Peur apparente et amour sont un. Il n'y a que l'amour. Il n'y a que la vie. Il n'y a que l'amour. 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 Il n'y a que la vie. Il n'y a que l'amour. Spontanément, dans l'être infini que nous sommes. Et aucun de ces mouvements n'est une erreur. Ni un échec, ni une punition. Aucun de ces mouvements n'a besoin d'être amélioré, exclu. Tout est déjà inclus. Ce merveilleux mirage n'appartient à personne. Merci. 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 personnel qui est par exemple de m'être fait mordre jeune par un chien de mes voisins voilà ça ça peut nourrir une histoire voilà comme quoi il y aurait une mémoire dans le corps qui est réactivé à chaque fois qu'un animal est rencontré ça peut faire sens il y a aussi un élan amoureux pour la nature et pour les animaux donc il n'y a pas que ce mouvement de contraction qui est expérimenté il peut y avoir aussi un mouvement d'expansion voire de fusion voilà avec les rouges-gorges et canard les pans les écureuils les hérissons, les chiens, les chevaux, les dauphins oh là là quelle joie Et ces élans amoureux, ils apparaissent eux aussi spontanément. Et il y a eu des épisodes aussi d'apprivoisement. Par exemple, il m'est arrivé de garder le chat d'une amie plusieurs fois pendant plusieurs semaines, où elle m'avait prêté son appartement. Et où j'avais accepté aussi parce qu'il y avait une chambre séparée où je pouvais retrouver mon intimité et me ressourcer, voilà, et fermer la porte. Et où ces mouvements ont pu être observés, c'était déjà il y a pas mal d'années. Voilà, cette chorégraphie de fermeture, ouverture apparente, elle était observée. Voir, tiens, ah, aujourd'hui ça s'ouvre jusque là. Et il y a une communication avec les animaux qui se vit d'une façon non-verbale ou verbale ou énergétique, on pourrait dire même télépathique. Et donc avec ce chat, Fada, qui porte très bien ce nom, parce que c'est un petit foufou, enfin à l'époque en tout cas, qui sautait partout. L'apprivoisement se faisait dans l'instant avec les ingrédients qui étaient à portée de cœur à ce moment-là. Et ce qui est drôle, c'est que quand sa maîtresse est revenue, qu'elle a récupéré donc son appartement et son chat, et quelques jours après, elle m'a appelée en me disant « Mais qu'est-ce que t'as fait à mon chat ? » Je lui dis « Je sais pas, j'ai rien fait de particulier. » Elle me dit « Mais c'est impressionnant, il est vraiment très, très calme. » Et en fait, on n'était même pas rendu compte. Simplement, dans cette unité, ça s'était mis au diapason. Je méditais beaucoup, j'étais beaucoup en silence et puis je lui exprimais. Jusqu'où nous pouvions nous rencontrer. Et c'était quelque chose qui se tissait dans l'instant. Une aventure en fait. La relation, c'est une aventure. Du un qui se goûte dans le deux. Et nous étions en miroir, bien sûr. Et des fois, ça lui arrivait de m'appeler mon ami en me disant « Bon là, ça serait bien que tu reviennes faire une petite session parce que Fada, il est reparti dans ces crises euphoriques. » Et tout ça, ça apparaît de soi-même. Il y avait un grand attrait pour les chevaux. Plusieurs personnes de ma famille s'occupent de chevaux. Alors souvent, je m'inventais des histoires quand j'étais petite où je me disais que j'avais un cheval. Et ça faisait partie de mes rêves de pouvoir chevaucher. Et en même temps, ça faisait partie de mes plus grosses peurs. Et puis quand j'ai fait le tour du monde, déjà en Inde, j'ai pu faire du chameau. Donc ça a fait une étape où l'exploration de la peur a pu se vivre d'être comme ça en hauteur, d'être sur une selle et en même temps d'être dans cette lenteur. Et puis ensuite en Mongolie, il y a eu l'élan de vivre une chevauchée pendant dix jours dans la steppe. On peut dire que toutes les conditions étaient réunies pour que ce rêve puisse prendre forme. Ce qui m'a beaucoup touchée dans cette expérience, c'était de voir cet animal si noble avec une telle posture, envergure, stature qui moi m'impressionnait et ce qui était perçu, c'était que c'était à la fois, je le voyais comme si grand, pourtant les chevaux mongols ne sont pas très grands et en même temps, comme un petit poussin très vulnérable, hyper sensible. Et ça, c'était aussi un miroir fabuleux. C'était quelque chose que je pressentais, mais pas à ce point-là. Cette sensibilité à vif de chaque information perçue. Et là aussi, il y a eu un apprivoisement comme avec un bébé. Une reconnaissance de cette unité. Parfois, quand on chevauchait, il s'arrêtait d'un coup. Par exemple, quand il y avait un pont qui passait par-dessus un cours d'eau, il se stoppait net avant le pont et ce mouvement, il émergeait tout seul. Donc, il y avait un ajustement de la part de l'environnement, de la part de nous, pour que la traversée puisse se faire. Et c'est ça qui est si touchant. C'est que dans la manifestation, il y a cette danse perpétuelle, cet ajustement perpétuel. C'est pas un échec, c'est pas une erreur. Ces mouvements de survie, cette vulnérabilité, c'est pas quelque chose qui a à gommer. C'est l'amour même qui se se rend visible qui s'exprime dans ces mouvements. Qui s'invite à la reconnaissance à travers cet apparent mouvement. Je suis juste en apprivoisement de moi-même déjà, parce que je je suis toute tremblante, en fait. Je suis vraiment tremblante. Je me donne beaucoup de soutien, beaucoup d'amour et j'en reçois aussi beaucoup de la part de Stéphanie. Merci, merci. Donc, là, en fait, j'essaye de danser avec Uroï. Et il y a quelques années, pas longtemps après le décès de Michel, le compagnon que j'ai donc accompagné, j'avais perdu beaucoup de poids. Il y avait une relation au corps qui était assez perturbée. J'avais rencontré Stéphanie, une personne, en fait, qui fait de, on pourrait dire, de l'équithérapie. Et j'étais allée passer une journée chez elle. Donc, elle a deux chevaux, Uroï et Diamant. Voilà, donc, je vous présente Stéphanie qui est une des gardiennes avec François de Uroï et Diamant. Et donc, là, vous voyez Uroï qui faisait un petit massage de cervical à Stéphanie. Beaucoup de tendresse. Donc, toi, Stéphanie, en fait, qu'est-ce qui te fait palpiter dans cette aventure, en fait, avec les chevaux, avec Diamant, avec Uroï ? Qu'est-ce... Voilà, tu as le micro, tu as le micro. Vas-y, parle. Alors, ce qui me fait palpiter, c'est l'intensité du partage avec nos animaux, l'intensité de la relation quand elle s'établit pleinement et puis la justesse et la sincérité. Et le jeu, j'ai l'impression. Ah oui, surtout avec Uroï. Il fait la buccane, alors il va des petits jouets. Comme ça. Même qu'on le caresse. On s'occupe de lui. Il va me faire plaisir. Et les coquins, des fois aussi. Oui, j'ai pu remarquer, oui. Il a un côté... Moi, ce que j'ai ressenti, c'est le côté imprévisible. Ah ben, comment on dit ? Cabochard, c'est ça ? Peut-être. Cabotin. Cabotin. Montre-t-il. Ah, fais-nous voir, alors, ce merveilleux sourire. Wouh ! Oh là 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 ! Qu'est-ce qu'elle se faire ? Ah ben, avec toi, oui, oui, oui. Merci, merci Stéphanie, merci Uroï. Les conditions aussi étaient réunies pour que le corps à corps avec le cheval puisse se vivre, mais sans aucune pression, sans aucune volonté que ça se vive de telle manière ou de telle autre. On ne savait pas, il n'y avait pas d'objectif de se dire, bon, il faut qu'il se passe ça ou ça. et donc, les mouvements d'émotion peuvent émerger, les mouvements de contraction aussi peuvent émerger, le fait de, de voir, ok, peut-être même la frustration de se dire, ben, là, peut-être l'élan que ça aille vers là, mais, ah, non, finalement et dans ce respect, dans cette bienveillance, ça se dénoue, tout est bienvenu. Laissez danser. Je révèle mon diamant au monde. Wouhou ! Son vrai nom, c'est Diamant Bonne Étoile. Oh, ben voilà, ben voilà, ben voilà. Ça met la cerise sur le gâteau. Ouais !